Avec toi, on va prendre de la hauteur plutôt que de descendre dans la casserole. Ah oui, je vous en... Mais c'est bien aussi, tu vas voir, car on va découvrir, cher Vincent, allez on peut le dire, l'un des plus beaux villages de France, il n'est pas très loin d'ici, il est à 15 km, je veux parler de Caen de Saint-Martin. Un décor idéal, vous allez regarder le blanc de la pierre de Tufo, de ce village qui sépare le bleu du ciel et de la Loire. Quand vous ajoutez les bancs de sable et les gabards, c'est effectivement un paysage extraordinaire. Bien sûr, Caen se découvre sur les bords de Loire. Le village est lié à Saint-Martin, il faut quand même rappeler l'homme qui a coupé son menton en deux pour le partager avec un déshérité, n'est autre qu'un enfant du village, Martin de Tours. Et à l'origine du mot chapelle, d'ailleurs la cape qu'il a partagée, et c'est le lieu où l'on venait voir cette fameuse cape. Si beaucoup de villages portent son nom, le saint homme est décédé à Caen de Saint-Martin. La belle collégiale est d'ailleurs érigée sur les lieux de son ancienne maison. Et alors en plus, Caen de Saint-Martin, Christophe, tu me dis si je me trompe, c'est l'endroit où se rejoignent la Vienne et la Loire. Voilà, point lieu de confluence entre la Loire et la Vienne. Alors si le coeur vous en dit, il y a des baladants en gabard traditionnels qui sont absolument extraordinaires pour découvrir et profiter de cet endroit, quelle que soit l'heure de la journée et notamment le soir au soleil couchant. Quel poète ligérien ! Ah mais je t'emmène quand tu veux ! Ah non mais écoute, moi je me régale dans la région.